Quel est le chatbot le plus puissant entre chat GPT-4 et Bing AI, le nouveau moteur de recherche incluant un chatbot d'intelligence artificielle que j'ai récemment testé sur ma chaîne YouTube ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo en faisant un test. J'ai sous mes yeux 8 prompts que je vais vous montrer, sur lesquels on va tester Bing AI et également GPT-4. J'ai l'abonnement plus de GPT, donc je pourrais avoir accès à ce nouveau modèle de langage GPT-4, le plus puissant à l'heure actuelle de chat GPT, qui a été très attendu, très en vogue en ce moment, mais on va le défier parce que je pense qu'il a une bonne concurrence pour quelques raisons que vous allez voir durant cette vidéo. En tout cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Ici, on traite l'intelligence artificielle pour l'implémenter dans vos activités en ligne pour vous rendre beaucoup plus performant et beaucoup plus productif. Au sujet de Bing AI, j'ai fait une vidéo pour le tester, mais je n'ai pas pu le mettre en comparaison avec chat GPT-4. Et là, on va pouvoir parce que j'ai pris l'abonnement depuis. On est parti pour tester ça. Pour cette vidéo, j'ai donc un Google Doc, je pense que vous commencez à me connaître. J'aime bien expliquer de manière très claire ce que je vais faire et structurer mes vidéos. Alors, c'est très simple. On aura les points forts de Bing et les points faibles de Bing également et un test. Alors là, on a, ouh, je vous espoile, on a quelques prompts et on va commencer tout de suite par le premier. Le premier prompt sera, donne-moi 10 idées de business à faire avec Midjourney. C'est un petit clin d'œil pour une prochaine de mes vidéos. Vous allez voir, c'est une pépite si vous voulez faire de l'argent rapidement et efficacement avec l'intelligence artificielle. On va sélectionner du coup le modèle GPT-4 et on va tout simplement lui coller comme ça mon prompt et on va voir ce qu'il répond. Et on va faire pareil avec Bing AI. Donc, on colle directement mon prompt. Eh bien, pour ce premier prompt, aucun des deux n'obtiendra le point. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'accès à l'information ou du moins la réponse n'est pas du tout pertinente. On peut le voir également avec ce petit score. Bon, moi, je ne trouve pas ça pertinent. Plus on se rapproche de 20, plus la réponse est créative. Et là, en l'occurrence, on a 1 sur 20. Et on nous donne à peu près la même chose sur GPT-4. On nous donne une liste de business à faire, mais pas du tout en rapport avec Midjourney. Pourtant, Bing AI a accès à Internet. C'est ça que je ne comprends pas trop. Et GPT-4, c'est le nouveau modèle de langage qui a donc, par définition, été mis à jour. Ce n'est pas avec ça qu'on va se mettre quelque chose sous la dent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir leur potentiel de réflexion avec un autre prompt qui ne nécessite pas d'informations supplémentaires ou de connaître des choses un petit peu complexes qui sont sur Internet. On va leur dire, fais-moi un tableau comparatif des avantages et des inconvénients des énergies renouvelables les plus courantes. Je sais que les deux intelligences artificielles font des tableaux, que ce soit Bing AI ou GPT-4. Ils font tous les deux des tableaux. Même GPT-3.5 fait des tableaux également. Alors, ça se fait très proprement. C'est assez vite. J'avouerais que ça se fait assez vite. Par contre, GPT-4, il y a un problème en ce moment. C'est que ça ne va pas super vite. Pour aller beaucoup plus vite, ce que je fais, c'est que je prends la version 3.5 et là, c'est incroyable comment ça va super vite. J'ai l'impression que c'est instantané. Alors que GPT-4, bon, ça rend un petit peu. Je ne sais pas si c'est parce que c'est la version qui est en vogue en ce moment. Pour l'instant, on voit qu'il y en a un qui est largué. Et pourtant, je suis assez étonné parce que durant ma vidéo sur le test de ce nouveau chatbot d'intelligence artificielle développé par Bing, j'avais quelque chose de positif, de rapide. Et là, une pédale dans la smoule, très clairement. Donc, j'ai recommencé le prompt avec Bing AI. Et on peut voir quelque chose d'assez intéressant sur lequel je reviendrai à la fin, à la conclusion, pour faire les avantages et les inconvénients. C'est le processus de recherche qu'on peut voir. Recherche 2. Et là, on voit ce qui a été recherché. Ensuite, un peu raccourci. Et ensuite, avec la mention PDF. Alors, il cherchait des informations. On peut voir que c'est un processus qui est tracé sur lequel on peut s'appuyer sur la cohérence du résultat qu'on aura justement avec ses recherches. Bon, alors là, il se stoppe directement en me disant qu'il n'a pas trouvé l'information sur Internet. Mais je suis sûr qu'on peut lui faire réfléchir un petit peu. Et c'est ce qu'on va faire. Parce que GPT-4 a fait quelque chose d'excellent comparé à Bing. Là, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de choses. Un joli tableau avec les avantages et les inconvénients. Et un tableau par énergie. Le solaire, l'éolien, hydraulique, enfin bref, biomasse. On a pas mal de petites choses. Et c'est assez intéressant. Les avantages et les inconvénients sont, pour moi, pertinents. Ah, par contre, là, on peut voir qu'il s'arrêtait tout de suite. Dès qu'il s'arrête, vous ne savez pas pourquoi. Marquez juste continue. Et il va reprendre ce qu'il faisait. On va essayer de lui redonner les informations comme ceci. Et je pense qu'il n'aura pas besoin de faire de recherches. Ah bah, apparemment, il fait encore des recherches. Bon, en tout cas, pour l'instant, ça se dessine. Je pense qu'il a vu que sur Internet, il ne trouvait pas ce qu'il fallait. Ou du moins, qu'il a capté qu'il pouvait faire la chose tout seul. Et là, on a quelque chose qui est en train de se dessiner. Par contre, on peut noter que c'est beaucoup moins complet. On a un joli tableau qui s'est fait très vite. Mais c'est moins complet. On voit clairement qu'il y a une grande précision sur GPT-4. Après, je pense que si on pousse la chose, peut-être qu'il le ferait. Mais il ne le fait pas d'instinct. Et ça, ça en dit long sur sa qualité de réponse qu'on pourrait avoir durant une utilisation classique. On peut voir que le tableau de GPT-4 est beaucoup plus complet, beaucoup plus détaillé, beaucoup plus lisible également que sur Bing Aï. Ensuite, on va tester sa pertinence sur quelque chose d'autre. Là, j'ai envie qu'il me donne des conseils. Des choses que vous pouvez très bien faire vous-même pour réfléchir. On va le faire avec GPT-4 et également avec Bing Aï. Alors, il y a systématiquement une recherche. Après, évidemment, c'est parce qu'il est intégré à un moteur de recherche. Mais quand même, ce petit temps n'est peut-être pas forcément nécessaire sur des questions de ce type. En tout cas, on peut voir quand même qu'il y a une rapidité. Il y a une rapidité du côté de Bing Aï. Pour le coup, ça a été très vite. Après avoir la pertinence des propos. Voici une comparaison de la taille de réponse pour les 5 conseils pour constituer rapidement une liste email. Bon, on peut voir que sur GPT, on croirait un article de blog. C'est très structuré, il y a beaucoup de choses à lire. Maintenant, on va voir la pertinence des propos. Offrir un incitatif, ce que je fais personnellement. Utiliser des formuleurs d'inscription optimisées, créer des partenariats et des collaborations, organiser des concours et promouvoir votre liste email sur les réseaux sociaux. Des conseils simples et basiques. En même temps, on n'a pas poussé la question plus loin que ça. Et c'est des choses assez classiques à vrai dire. Et ensuite, maintenant, on va voir un petit peu ce que Bing Aï m'a proposé au niveau des 5 conseils. Utiliser des cadeaux publicitaires pour la création instantanée de listes. Effectuer des mises à jour du contenu magnétique. Sur le troisième, il me dit d'utiliser les réseaux sociaux. Créer des formulaires de capture conviviaux. Et faire la promotion de votre ligne manette sur votre site internet. Je trouve que les conseils sont moins pertinents et plus éparpillés sur Bing Aï que sur GPT-4. Alors là, maintenant, un prompt sur lequel Bing Aï peut faire ses preuves. Enfin, du moins, c'est ce que j'attends réellement. On va lui dire quelle est la meilleure pizzeria de Paris. Vous allez voir que le processus de recherche et pour rechercher typiquement des établissements comme celui-ci, il est très fort. On va demander et on va faire pareil avec GPT-4. Et je sais d'office que GPT-4 n'est pas directement connecté à internet. Et c'est bien pour ça que je fais. C'est pour montrer le contraste entre les deux. Bon, Bing Aï a fini avant GPT-4. Et par contre, on peut voir que dès le début, Bing Aï dit qu'il y a plusieurs pizzerias à Paris qui sont très populaires. Donc là, on me parle de popularité. Alors que moi, j'ai demandé meilleur. Peut-être qu'il m'aurait orienté vers des avis si j'avais dit quelle est la mieux notée. Et en tout cas, GPT-4 nous dit qu'il est difficile de déterminer la meilleure pizzeria de Paris. Ce sont des goûts qui peuvent varier, évidemment. Donc, il est un peu plus nuancé. Et ça, j'aime bien. Ça permet d'éviter de dire, voilà, tu veux la meilleure pizzeria. On va prendre quelque chose de populaire. Ceux qui s'éloignent de ma requête de base, à vrai dire. Et là, on va demander quelle est la mieux notée de ces 5. Et on va voir un petit peu comment ChatGPT va répondre à ça. Parce qu'il n'a pas les informations nécessaires selon moi. Enfin, du moins, mises à jour. Ah, alors là, on se rapproche directement de ma demande. Est-ce qu'il a compris que je voulais finalement les mieux noter ? Et là, il nous sort les 10 meilleures pizzerias de Paris selon TripAdvisor. Et on peut voir que ça se rapproche plus de ma requête de base. Cependant, on n'a pas eu les notes. Et par contre, GPT-4, les 5 qui m'a cité, il a pu me donner les notes. En me précisant que c'est bloqué à 2021. Et que c'est des avis qui viennent de Google Maps. Il est quand même très bon. Alors là, on va lui demander, peux-tu me donner les avis Google Maps de ces 5 pizzerias ? Donc, les 5 qui m'a cité. Et on va voir un petit peu ce qu'il dit et comment il recherche ça. D'accord. Donc là, on peut voir qu'on a un temps. Je suis désolé, mais je n'ai pas réussi à trouver des résultats sur les avis Google Maps de ces pizzerias. Alors, c'est bizarre quand même. Et là, il nous sort quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'on attendait. Là, on voulait qu'il nous vende quelque chose. Là, il nous met un des pires des avis. Bon, tout ça, c'était bien marrant. Mais maintenant, passons à un prompt un petit peu plus élaboré. On va marquer « Je suis un marketeur. J'écris souvent des emails de vente à des gens intéressés par le business en ligne. Trouve-moi 5 métaphores pour dire savoir vendre n'importe quoi à n'importe qui et soit créatif. » Et pour cela, on aura un petit avantage sur Bingai. C'est qu'on pourra recommencer la conversation et sélectionner le style créatif qui va lui permettre d'aller un petit peu plus loin dans ses exemples et puis prendre des chemins qu'il n'aura peut-être pas pris avec d'autres modes comme équilibré ou précis. En tout cas, on va coller. On va appuyer sur « Entrée ». On va faire pareil avec GPT-4. Et j'ai bien hâte de savoir lequel sera le plus performant. Alors, on a les deux réponses. Et quelque chose que je remarque, c'est que le premier exemple, c'est le même pour les deux. Et ça, c'est intéressant à noter. Cependant, GPT-4 va plus loin. Tout comme le caméléon change de couleur pour s'adapter à son environnement. Un marketeur talentueux sait adapter son discours pour séduire chaque client potentiel. Et les métaphores sont meilleures sur GPT-4 parce qu'en plus de ça, on a un exemple. Et puis, j'avouerai que j'aime bien ces idées. Être un jardinier de la croissance des ventes, avec les bons outils. Voilà, on fait référence aux graines qu'on cultive et avec une récolte abondante. Naviguer sur l'océan des affaires comme un capitaine expérimenté. Alors que Bing Aï m'a fait une liste que je préfère moi. Cependant, les deux deuxièmes parlent tous les deux de magie. Je pense qu'il y a du potentiel. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander de rédiger un mail de vente. Rédige-moi un email de vente pour ma liste email. Le but est d'offrir un coaching personnalisé avec moi afin d'aider mes clients dans leur business en ligne. Le prix est de 500 euros seulement pour ce soir. Il faut que l'email sorte du lot, soit percutant avec un bon marketing, des références et métaphores. On va voir ce que les deux me disent. Évidemment, pour Bing Aï, je vais laisser en créatif voir ce qu'il me sort. Donc, en tout cas, on a des choses intéressantes. On a une structure. On retrouve une structure. Alors, pour le coup, je pense que le style créatif de Bing Aï, ça a bien percuté parce que là, on a quelque chose d'assez grand et pas mal de points de matraquage, j'ai envie de dire. On est en train de marteler d'arguments. On va lire tout ça. En tout cas, GPT-4, il y a des choses qui sont intéressantes. On peut voir qu'il y a des emojis qui sont utilisés en conséquence et je ne savais pas qu'ils pouvaient faire apparaître des emojis comme ça. Il est assez malin. On va lire celui de GPT-4. Cher prénom, imaginez-vous à la barre d'un voilier naviguant sur l'océan du business en ligne prêt à affronter les déchets et les tempêtes pour atteindre vos rêves de succès. Vous pouvez déjà sentir le vent du progrès souffler dans vos voiles, mais il vous manque un élément essentiel. Un capitaine expérimenté pour vous guider vers la réussite. Eh bien aujourd'hui, j'ai une nouvelle incroyable pour vous. Je suis ce capitaine et je tiens entre mes mains le gouvernail qui vous mènera à la destination. Là, c'est l'information percutante qui nous dit que c'est à 500 euros seulement pour ce soir. Et en plus, il est malin parce qu'il veut montrer le contraste. Alors, il met entre parenthèses au lieu de prix habituel. Et là, par exemple, je mets 1500 euros pour faire contraste et pour bien vendre. En tant que votre capitaine de réussite, je vous promets d'examiner en profondeur votre business en ligne pour identifier vos forces et les zones à améliorer, fournir des stratégies. Enfin bref, pas mal de choses un petit peu martelées, mais je trouve que 5, ça va, c'est très bien. Il nous met de l'urgence ici, mais attention, c'est limité et seulement ce soir. Et là, l'aversion à la perte, il est très très bon avec l'appel à l'action qui est ici. Et encore un petit PS avec un nouvel appel à l'action et une aversion à la perte. Alors, Binghaï, vous voulez booster votre business en ligne, j'ai une offre irrésistible pour vous. Déjà, je trouve ça assez maladroit de dire directement j'ai une offre pour vous. Personnellement, je ne clique pas sur ce genre de mail. Ensuite, ici, 4 questions pour, on va dire, séparer l'audience à laquelle on parle réellement. Là, on exclut des gens qui n'ont rien à voir avec ce qu'on veut. Et là, à chaque question, les gars, ils vont se dire oui ou non, oui, ah oui, là, oui. Et ensuite, ils vont se dire, ok, il y a un filtre qui se fait, d'accord. Ensuite, on nous vend le programme, les bénéfices. Alors, dire bénéfice comme ça, je préfère utiliser le mot promesse comme l'a fait GPT-4. En tout cas, ce sont des choses qu'on a retrouvées, mais on peut voir qu'il y en a un peu plus ici. Là, on peut voir qu'il me détermine directement un prix. Alors, il me détermine un prix à 1 000 euros avec une réduction de 50% pour faire 500 euros. Alors, par contre, je ne vois pas d'aversion à la perte. Cette offre expire ce soir à minuit. Mais pour l'instant, je la vois seulement ici. Ah non, ok, ici également. Mais je veux dire, ce n'est pas assez mis en avant. Ensuite, un test que j'aurais pu mettre directement dès le début parce qu'on va savoir le résultat pour GPT-4. Le prompt, c'est tout simplement, trouve-moi le billet d'avion le moins cher pour faire Paris-Barcelone le 12 avril 2023. Là, on va cliquer sur précis, le style précis de Google, enfin de Bing AI. On a quelque chose d'assez sympa, normalement, vous allez voir. Donc là, il nous parle de kayak et GPT-4 l'a fait également. Quand GPT-4 est dans les choux, il va directement nous donner des conseils. Soyez flexibles sur vos horaires, cherchez les promotions et les offres spéciales, inscrivez-vous sur les newsletters de compagnie aérienne. Tous ces bons conseils qui sont pertinents, mais c'est réellement pour répondre à une question qu'il n'a pas de base. C'est pour se rapprocher au plus et d'être le plus pertinent, même s'il n'a pas réussi à vous répondre correctement. Alors, par contre, là, il y a un problème. Je n'avais pas vu, mais il m'a mis... Il y a même mis Strasbourg, mais pourquoi du... Mais je ne comprends pas. Ah, ok. Donc, je ne sais pas si c'est le style précis qui va faire en sorte que ça n'a pas été pertinent. Mais là, pour le coup, il me refait une liste et il me donne directement 4 prix. On va lui dire, fais-moi un tableau avec l'heure de départ de chacun de ses vols. Bon, pour le coup, il est un petit peu dans les choux. En attendant, quand j'avais fait une vidéo, il était capable de faire les choses similaires. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça a été rétrogradé. La vidéo que j'avais faite, il était capable très clairement de faire ce genre d'informations. Fais-moi un tableau avec l'heure de départ de chacun de ses vols. Et ensuite, dernier prompt, résume-moi cet article. Et là, j'ai mis un lien. Et ce n'est pas pour rien. Vous allez voir. On va pouvoir faire quelque chose d'assez sympa. Alors là, directement, GPT-4 est parti. Et j'avais peur qu'il ne lise pas mes liens. Parce que c'est un des défauts de GPT-4. C'est que des fois, il ne prend pas en compte les liens. Et ça, c'est très chiant. Des fois, il me dit, désolé, je ne peux pas lire les liens. Après, il les lit. Assez bizarre. Alors, Bing Aï m'a résumé très rapidement. Et ça, j'apprécie pour la rapidité. Ensuite, il y a les sources, évidemment. Mais bon, j'ai quand même passé le lien. Mais du coup, ce qu'il dit, c'est appuyé par quelques recherches, comme vous pouvez le voir. C'est appuyé par six sources différentes. Et ça, c'est intéressant pour vérifier une information. Ensuite, on a directement la possibilité de voir différents articles de différents médias pour justement aller consulter les articles. Et pour GPT-4, on a tout simplement la possibilité de lui envoyer des liens. Et on peut voir que ça a été fait très facilement. Un petit peu plus long. Mais c'est la précision de GPT-4 qu'on aime. En tout cas, au niveau des points faibles et des points forts, je vais tout vous dire. Alors déjà, pour moi, les points forts inévitables de Bing AI, c'est directement le processus de recherche, comme je vous ai montré. Alors, on va voir les recherches qu'il fait et les étapes qu'on a. Il recherche-t-il, il recherche ça, il raccourcit la recherche pour voir s'il n'y a pas plus de résultats. Il essaie de marquer PDF pour avoir accès à beaucoup plus d'informations. Ensuite, on a aussi des sources actuelles parce que, oui, il est connecté directement à Internet. C'est sur un moteur de recherche. Et ça, c'est ça que rende force. C'est qu'on pourra avoir quelque chose d'instantané en termes de sources. Ensuite, on a la disponibilité. Il est souvent disponible très facilement et gratuit. Et ça, c'est un plaisir de pouvoir utiliser une intelligence artificielle aussi performante et connectée à Internet comme celle-ci et de façon gratuite. On a aussi la pertinence des réponses. Je trouve que c'est assez pertinent. Des chatbots d'intelligence artificielle comme ceux-là, à part chat GPT, je ne sais pas réellement s'il en existe des aussi puissantes. Et ce qui est bien, ce sont les styles différents qu'on a, à savoir créatifs, précis et équilibrés. Ensuite, au niveau des points faibles, on n'a pas de conversation sur le côté. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas garder le fil d'une conversation. Tout est temporaire et dès que vous fermez la fenêtre, c'est fini. Ensuite, on a orienté vers la consommation. Évidemment, quand on va, par exemple, chercher quelque chose comme un vol ou, par exemple, dire « j'ai envie de ça ou de ça », il va vous orienter directement vers de la consommation. Non pas que je suis anticapitaliste, mais seulement que, des fois, on a juste envie de bosser et de ne pas s'éparpiller. Et des fois, il nous pousse à aller à droite, à gauche sur Internet. En même temps, ça reste quand même un chatbot intégré à un moteur de recherche. Et ensuite, alors ça, c'est un petit plus que j'ai mis, mais il se vexe vite. Si on dit, par exemple, « Ah ouais, TchadGPT4 le fait mieux que toi », j'ai l'impression qu'il prend ça très très mal. L'autre coup, j'ai fait ça et ça a fermé la discussion. Alors, je n'ai pas compris. Ça m'a laissé dans les choux. Enfin, bref. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je ne vous laisse pas seul parce que je vous mets en description un PDF reprenant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle que je vous ai fait spécialement pour vous. Je les ai sélectionnés parmi une centaine d'outils, donc autant vous dire qu'on a la crème de la crème. Je l'ai fait moi-même. J'ai tout ouvert, j'ai tout regardé, j'ai benchmarké tout pour vous mettre la crème de la crème. C'est selon moi des outils à connaître inévitablement en 2023 pour ne pas être largué avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui arrive de plus en plus vite. Et j'ai envie de dire qu'en ce moment-là, même, l'intelligence artificielle, ce n'est plus du futur, c'est du présent. En tout cas, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.